Donc bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de l'invité expert et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une invitée experte, nul autre que ma cousine Valérie Longval. Bonjour Valérie, comment ça va? Bonjour Patrick, ça va très bien, merci. Merci de te joindre à nous avec mon groupe d'étudiants en technique de diététique dans le cours de micro ce matin. Ma cousine vous la présente, cher groupe Valérie, qui est cuisinière en production alimentaire dans un CHSLD dans la région de Trois-Rivières. Valérie, c'est bien ça? Oui, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, donc on s'entend qu'en ces temps de pandémie, je trouvais que c'était très intéressant et personnel de l'inviter, de un, elle travaille dans le milieu alimentaire, donc juste si on aurait pu faire une capsule là-dessus. Mais en plus, elle travaille avec une clientèle vulnérable en ces temps de pandémie. Donc Valérie, j'aimerais ça que tu jases avec moi un petit peu aujourd'hui. Entre autres, peut-être commencer par, question disons plus générale, ok, on va laisser la pandémie de côté, mais dans une cuisine, ok, déjà j'imagine qu'il y a plein de notions d'asepsie, de contrôle de température ou de quoi que ce soit. Mais j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce que vous faites, ok, en général, pour vous assurer que la bouffe qu'on sert aux résidents est propre à la consommation, pour vous protéger vous aussi. Donc parle-moi un petit peu de comment ça se passe en cuisine. Bien, tout d'abord, on a des visites assez fréquentes de la MAPAQ. Bien sûr, ce que la MAPAQ vient contrôler particulièrement, c'est le nettoyage, le lavage des mains, bien sûr, mais le nettoyage des surfaces après chaque tâche. On s'assure que toutes les tâches, toutes les surfaces de travail sont nettoyées et aseptisées après chaque tâche afin d'éviter aussi les contaminations croisées. Ce que la MAPAQ surveille aussi, c'est la température des chambres froides, la température des aliments qui sont conservés dans nos chambres froides et dans nos congélateurs. Ils viennent s'assurer que tous nos aliments sont couverts, identifiés et datés. Pour ce qui est ensuite du service, lorsque les aliments sont chauds, il y a des prises de température qui sont effectuées à chaque repas. On fait vraiment la prise de température de chaque aliment. On a tout ça dans un cartable à chaque repas pour chaque aliment qu'on s'assure de maintenir le 74 degrés Celsius et plus pour ce qui est des aliments chauds. Mais c'est vraiment, dans le général, c'est vraiment ce qui touche les aliments. Ça, c'est à tous les jours, en tout temps. Donc, dans le fond, le MAPAQ, quand ils se présentent, c'est quoi ils vont faire? Est-ce qu'ils font des prélèvements microbiologiques sur les surfaces? Non, ça, je n'ai jamais vu ça, des prélèvements. Peut-être que ça se fait s'ils ont peut-être des doutes dans des restaurants. Des fois, on entend qu'il y a des restaurants qui ferment pour insalubrité. Mais bon, j'ai la chance d'avoir jamais vu ça. OK. Ça fait que c'est plus qu'ils regardent, en général, un petit peu, disons, l'aspect des lieux, puis de l'équipement, j'imagine, un petit peu aussi. Oui, la propreté des lieux, la propreté de l'équipement. Mais c'est vraiment au niveau des températures de conservation, puis du nettoyage des surfaces, mais aussi les températures du lavage de vaisselle. On évite que le souillet croise le propre, puis il y a une température minimale à respecter dans un lave-vaisselle industriel. Donc, il s'assure, nous aussi, on a des relevés de température à chaque jour qui sont pris pour nos lave-vaisselle. Ils viennent contrôler tout ça. OK. Tout est pris en note, là. OK. Tu vois, c'est des choses que j'apprends à l'instant. Oui, bien, c'est ça. Oui, il y a des relevés de température des lave-vaisselle, des chambres froides, des congélateurs. Même la nuit, il y a un gardien qui fait une tournée, puis qui vient s'assurer que nos chambres froides ne nous ont pas lâchés pendant la nuit, ce qui pourrait arriver. Puis, pour ce qui est du lave-vaisselle, c'est effectué trois fois par jour, donc après chaque repas. Oui. On s'assure que notre lave-vaisselle maintient une température qui est optimale pour détruire les micro-organismes qui pourraient se retrouver dans la vaisselle. C'est super, ça. C'est le fun. J'apprends des choses. C'est pour ça que tu es mon invitée experte aujourd'hui. Ah! Merci. Fantastique. Ou j'ai l'air d'un prof indigne. Peut-être que je ne savais pas ces choses-là. Ça va être cool. Ah, bien là, tu vas en prendre en même temps. C'est parfait. C'est bon. Bon, là aussi, depuis le mois de mars, vous devez vivre ça vous aussi, d'autant plus que tu es en CHSLD, donc avec des personnes vulnérables. Tu m'as dit tout à l'heure que, heureusement, vous n'aviez pas eu, je crois, de cas. Tout semblait être sous contrôle chez vous. Mais est-ce que la pandémie en CHSLD chez vous a changé quelque chose dans vos habitudes, dans vos façons de travailler, dans l'équipement peut-être, la protection? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Pour l'équipement de protection, oui. Depuis le mois de mars, on travaille avec des masques. Les employés qui doivent monter sur les étages, donc qui sont en contact un peu plus direct avec les résidents, doivent porter masques, jaquettes et visières. On a eu une formation par l'équipe de la prévention et contrôle des infections pour le port sécuritaire du masque et de la jaquette. Nous, en cuisine, on ne se doutait pas qu'un jour, on aurait à porter masque et jaquettes. Donc, c'était du nouveau pour nous. Mais bon, on a été formés pour le porter de façon sécuritaire. Bien sûr, on a mis l'accent sur le lavage des mains, sur le nettoyage des outils, des surfaces. Dans le fond, on a agi comme quand on est en éclosion, en CHSLD. C'est une réalité qu'on vit pas mal à chaque hiver, particulièrement des éclosions de grippe ou de gastro. Donc, tous les nettoyages des chariots, par exemple, qui montrent sur les étages avec la nourriture des résidents, bien, ils ont été nettoyés comme quand on est en temps d'éclosion. Bon, c'est sûr, bon, le lavage des mains, le masque. Mais pour ce qui est du reste, nos menus étaient déjà standards, bien adaptés à notre clientèle. On n'a pas eu affaire de changement pour ce qui est des menus des résidents. Par contre, on a fermé nos bars à salade, tout ce qui était libre-service. Ça, on a fermé ça pour limiter la propagation du virus. Mais comme tu l'avais précisé, là, on a été épargnés, on a été chanceux. On est fiers de dire qu'on est le seul CHSLD de Trois-Rivières qui a été épargné par la COVID. Le seul CHSLD public de Trois-Rivières qui a été épargné. On est fiers. C'est pas ce thé-là. C'est dans la famille. Non, bon, ça va faire une différence. Là, tant mieux si je l'ai fait une différence. Non, mais en tout cas, tant mieux, félicitations, parce que c'est quand même, je pense en plus que la Mauricie, c'est une région que t'as quand même assez touchée, si je me rappelle bien. Toute proportion gardée, en fonction de la population. Oui, oui, Trois-Rivières a été durement touchée. Quelques CHSLD aussi, qui font partie du CIUSSS-MCQ, qui ont été durement touchées dans les derniers mois. OK, OK. Donc, tant mieux si ça se passe bien. Je regarde mes questions. Je crois que t'avais répondu aussi, quand t'as la température. Donc, vous vous assurez quand même, quand ça part de la cuisine, qu'on ne tombe pas dans l'espèce de zone de danger, on va dire entre 8 ou même 4 et 64 degrés. Entre 4 et 60, oui. On essaie de rester le moins longtemps possible, en fait, dans cette zone-là, autant quand on réchauffe que quand on refroidit aussi nos aliments. Mais lors du service, on vise un maximum de deux heures entre le moment où la nourriture sort du four et le moment où le résident va avoir son assiette devant lui. On a des chariots pour le transport de la nourriture qui sont chauffants, donc qui sont séparés en deux. Chaque cabaret est divisé. Il y a un côté chaud et un côté froid. Ce qui nous permet de rester dans les températures optimales le plus longtemps possible. OK, OK. Puis, dans le fond, les résidents, est-ce qu'il y avait une cafétéria commune où ils mangeaient, puis maintenant, ils sont dans leur chambre? Comment ça fonctionne, ça aussi? Oui, nous, on a une salle à manger où certains résidents descendaient pour prendre leur repos ensemble dans la salle à manger. Mais là, malheureusement, depuis le mois de mars, les résidents doivent rester sur leur étage pour éviter la propagation, pour limiter le danger. Mais bon, on a espoir que pour eux, bien sûr, que ça revienne à une certaine normalité. Mais pour le moment, ils sont confinés sur leur étage. C'est ça. Puis est-ce que, parce que je sais que je pense qu'il y a des endroits où on commence à accepter les proches aidants, puis les visites, est-ce qu'on ouvre les portes chez vous ou on est encore très prudent là-dessus? Les portes sont ouvertes depuis quelques semaines. Il y a un gardien de sécurité, oui, qui fait une formation pour les familles et les proches aidants. Le nombre de visiteurs est limité, contrôlé. Ils ont une mini-formation sur le port du masque, là, qui est obligatoire. Donc, un lavage des mains à l'entrée et à la sortie. Ils ont eu aussi, là, une formation afin de limiter la transmission. On leur demande de ne pas apporter d'objets de l'extérieur. Ou s'ils doivent le faire, bien, on les met en quarantaine un bon 48 heures avant de les apporter dans la chambre du résident. OK. Il y a eu vraiment des mesures en place. Ce n'est pas pour rien que vous n'avez pas de cas. Je pense que vous avez de bonnes mesures, de bons protocoles. Oui, oui, on a pris ça au sérieux dès le premier jour. Puis, oui, c'est ça, les employés, tout le monde a collaboré. On nous demande de ne pas sortir à l'extérieur pendant nos pauses. C'est un CHSLD qui est situé dans un milieu intéressant. On est en plein centre-ville. C'est tentant d'aller se promener, d'aller faire un tour en ville. Mais on nous demande de nous changer si on doit le faire. Puis, c'est respecté. C'est probablement ce qui a pu faire une différence dans les derniers mois. Bien, c'est génial, ça. Oui, oui, oui. Bien, écoute, Valérie, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps, de ta journée de congé cette semaine pour discuter avec moi. Je l'apprécie beaucoup. Puis, je vous souhaite à vous et à tous les résidents, tous les employés au CHSLD où tu travailles, que vous demeuriez, disons, on va dire parfait dans votre protection des résidents et de vous-même. C'est remarquable. Puis, j'espère que tout se passe bien pour toi et la famille aussi à Trois-Rivières. Oui, oui, tout va bien. Merci beaucoup. Fait que tu prends soin de toi, Valérie. Bye-bye. Bye, merci.